Oui, parce qu'on est là pour vous informer et l'information, aujourd'hui on va parler voyage, voyage low cost. Vous connaissez forcément des compagnies comme Ryanair, EasyJet, Transavia ou encore Norwegian. Ces compagnies proposent des vols courts à moindre prix en grignotant fortement ou un peu en tout cas sur le confort. Et depuis, certaines veulent se lancer maintenant à la conquête des longs courriers. Mais alors est-ce vraiment une bonne affaire ? Quel service ? Pour quel prix ? Avant d'en parler avec notre invité, premier état des lieux avec Céline Agostini et Johan Ford. Traverser l'Atlantique pour une centaine d'euros, aller se dorer la pilule au bord de l'océan Indien pour 200 euros, c'est maintenant réalisable. On connaissait le low cost pour les cours et les moyens courriers. Il est à présent possible de voyager, après casser, en long courrier. Aller à New York pour 129 euros, ça a été un rêve de beaucoup de gens pendant des années. C'est aujourd'hui possible. C'est possible grâce à la baisse des coûts du pétrole, mais aussi grâce à l'arrivée d'avions plus écologiques et à l'importation du modèle low cost dans le long courrier. Aujourd'hui, 4 compagnies se sont lancées sur le créneau du low cost long courrier. L'une d'entre elles, cette compagnie scandinave, leader du marché, a accepté de nous faire visiter cette toute nouvelle flotte des Boeing 787 Dreamliners. Depuis plusieurs mois, leur produit phare, c'est ce vol pour les Etats-Unis à 159 euros l'allée simple. Et comme pour tous les vols low cost cours et moyens courriers, si vous voulez plus de confort, il faut payer. Alors le passager a différentes options. Soit il choisit un package. Pour 70 euros, il aura effectivement son bagage en soute, le choix de son siège et son repas à bord. Soit il choisit juste une option qui lui coûtera 30 euros. Des options très tentantes sur les vols long courrier qui durent au minimum 6 heures. Ainsi, pour notre vol Paris-New York, affiché à 159 euros l'allée simple, en ajoutant repas, bagages et choix de la place, Cela coûtera en réalité 458 euros l'allée-retour pour les premiers prix. Alors le long courrier low cost est-il une si bonne affaire ? Les voyageurs se sont habitués aujourd'hui à avoir des vols sans repas ou sans système de divertissement à condition que ce soit très peu cher. Le rapport qualité-prix, finalement, c'est aux voyageurs de décider. Et les voyageurs sont de plus en plus nombreux à faire ce choix. Un Français sur trois vole à présent sur des compagnies à bas coût. Mais ce que l'on peut craindre concernant les low cost long courrier, ce sont les annulations de vol. Comme cela arrive souvent sur les vols courts et moyens courriers. C'est ce qu'ont vécu Johan et son frère. En juin dernier, ils ont profité d'une offre à Bakou à l'Échante pour s'envoler en Corse. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Notre vol a été retardé d'une heure à la base. Puis on a eu une annonce au bout d'une heure. On pensait qu'on allait embarquer. En fait, l'annonce qu'on a reçue et qu'ont reçu tous les passagers, c'était que le personnel avait effectué trop d'heures de travail durant la journée. On était en fin de journée. Et que donc, le vol devait être annulé parce que, pour des raisons réglementaires, ils n'avaient plus le droit de voler. Résultat, les deux frères sont cloués au sol. Ils sont redirigés gratuitement vers un autre vol de la compagnie le lendemain. Mais le mal est fait. J'ai perdu ma location de voiture qui était à 110 euros de mémoire. Plus une activité que je devais faire à 130 euros. Et l'hôtel qui était à 60 euros. Donc j'ai perdu l'équivalent de 300 euros. Une somme importante. Et il n'est pas le seul à avoir subi ce genre de préjudice. Depuis le début de l'année, les annulations de vols par les compagnies low cost se multiplient. 2000 en septembre par Ryanair. Plusieurs centaines par EasyJet en octobre. La totalité de ces incidents concerne pour le moment des vols courts et moyens courriers. Mais avec le développement des vols low cost long courrier, le risque n'est-il pas encore plus grand ? Cette situation avec des dizaines de milliers de vols annulés est quand même exceptionnelle. C'est la première fois qu'on voyait ça. Ça a eu un impact vraiment très très important sur l'image de Ryanair. Donc il est fort peu probable que ça se reproduise dans les prochaines années. Fort peu probable, mais pas impossible. Et là, les dommages seraient sans doute plus importants pour les voyageurs long courrier. Qui de facto perdraient encore plus de temps et d'argent. Et pour aller plus loin, on accueille Arnaud de Blot. Bonjour. Rédacteur en chef de l'UFC Que Choisir. Dans le reportage, on a vu que les sièges avaient l'air en tout cas plus serrés que dans les avions classiques. Est-ce que les avions prévus comme ça pour les longs courriers sont quand même un petit peu plus confortables que ceux des low cost classiques ? Alors ça dépend en fait de la compagnie. Il y a certaines compagnies qui ont voulu quand même privilégier le confort et ne pas trop trop toucher à la cabine. C'est-à-dire que les sièges sont comparables à ceux des compagnies classiques. Par contre, vous en avez d'autres qui effectivement pour avoir plus de place dans un même avion, eh bien on rétrécit un peu les sièges pour gagner des rangs de sièges et pouvoir vendre sur un même avion beaucoup plus de place. Là, sur le long courrier... Je ne sais pas comment on fait, parce que déjà quand même que quand on... Les longs courriers classiques... Le syndrome de la classe économique. Je ne me mets pas à côté de Gérard. C'est l'économie de l'économie. L'économie de l'économie, parce qu'effectivement, 2-3 sièges de plus dans un avion, eh bien c'est de la recette en plus pour ces compagnies low cost qui effectivement déjà disent en tout cas serrer les coups. Votre journaliste, il a testé ? Oui, alors effectivement, il a fait un aller avec une compagnie. Ça s'est plutôt bien passé, question confort. Par contre, le retour, il a fait un Paris-New York aller-retour, donc un Paris-New York à l'aller direct avec une compagnie. Le retour avec Escale et une autre compagnie à Reykjavik. Donc vous avez à peu près 2 fois 3 heures de vol, impossible de dormir, parce que par exemple au retour, la lumière était toujours allumée. Et là, pour le coup, dans cette compagnie aérienne, on avait nettement privilégié l'encombrement, si vous me permettez, de l'avion, c'est-à-dire l'encombrement passager. Les espaces entre les fauteuils étaient réduits. Et effectivement, c'était plus compliqué pour lui que la compagnie qu'il avait utilisée à l'aller. Bon, donc on peut dire qu'elles peuvent quand même malgré tout rivaliser les low cost par rapport, en termes de confort ou de service, par rapport aux compagnies classiques ? Tout à fait. En plus, on peut penser qu'un jour, peut-être que les compagnies classiques auront aussi tendance à vouloir un peu restreindre l'espace en cabine, parce que le paradoxe, c'est que de plus en plus de compagnies classiques qui au début regardaient avec beaucoup de condescendance les compagnies low cost, finissent par adopter les recettes justement de ces compagnies low cost. Parce qu'après, sur le low cost, on a un prix avantageux, si on prend un bol simple, mais on peut additionner des services à tout ça. C'est tout l'équilibre de l'économie des compagnies low cost, c'est que vous avez un prix qui est souvent un prix d'appel, parce que même des prix à quelques dizaines d'euros, eh bien, il n'y en a pas pour tout le monde, il ne faut pas se faire d'illusions. Les prix peuvent très très vite monter ensuite, au fur et à mesure du remplissage de l'avion, quitte à ce que le prix d'un billet low cost soit proche de celui d'un billet classique, voire même plus cher. Et puis effectivement, vous partez d'un prix de base, mais il faut rajouter éventuellement les bagages, les retards, etc. Alors, le prix de base, ça va être quoi ? Quelle va être la différence avec les compagnies classiques ? Est-ce qu'on en a une idée ? Ça va être surtout effectivement des prix entre guillemets publicitaires, c'est-à-dire qu'on va vous apporter avec des Paris New York à 99 euros, mais comme je le disais... 99 euros Paris New York ? 99, 100, mais tout est possible. On peut même un jour avoir une compagnie qui vous dira, allez, un Paris New York à 50 euros. Mais il y aura trois places. Il y aura trois, quatre places, et après, le prix montra très très vite. Et aussi, pour certaines compagnies, vous n'avez pas l'aéroport dans la ville, dans la grande ville. En plus, on vous dit un Paris New York à 99 euros, mais ce n'est pas à Paris, en fait. Et puis, vous prenez l'avion, ni à Orly, ni à Roissy, c'est à... Beauvais, Beauvais. Donc là, vous avez une heure de bus. Quand il part, quand l'avion part, Mélanie, parce que c'est ça, le scandale qu'on a évoqué quand même dans le sujet. C'est Ryanair qui a dû... Alors, si ce n'est pas vu, depuis des décennies, une compagnie qui doit annuler des milliers de vols volontairement. Non, volontairement, c'est-à-dire en anticipant. Alors, elle parle de ces annulations depuis septembre, ça a déjà commencé. Et ce n'est pas plus. Ça devrait durer jusqu'en mars. Chaque semaine, il y a encore des vols qui sont annulés volontairement par la compagnie. Ce n'est pas... Ah, il y a une grève, donc j'arrête tout de suite. Pourquoi ? Alors, Ryanair nous explique que c'est pour améliorer la ponctualité des vols. Il y en avait un peu trop, donc on réespace un petit peu les vols, etc. Les pilotes de ligne, notamment le Syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL, expliquent que c'est tout simplement à cause d'une pénurie de pilotes et de main-d'oeuvre, de stewards, d'hôtesses de l'air. Pourquoi ? Parce que juste, ils partent quand ils le peuvent chez la concurrence. Pourquoi aussi ? Parce que le low cost, souvent, ça veut dire aussi conditions de travail low cost. C'est quoi ? C'est des salaires, évidemment, revus à la baisse. C'est des conditions de repos ultra chaotiques. Ce sont des plannings qui changent tout le temps à n'importe quelles heures dont on vous prévient généralement quelques heures avant que finalement, ce n'est pas à 10 heures que tu embauches le lendemain, mais à 5 heures du matin, etc. Et ce sont même des pilotes à qui on demande de se déclarer en tant qu'autant entrepreneur. Du coup, ils n'ont pas de couverture sociale, par exemple. Donc évidemment, dès qu'ils le peuvent, ils partent. Et comme on voit que les compagnies low cost sont en train de se développer, notamment aussi chez les grandes compagnies, du coup, il y a un vrai appel d'air et des embauches qui sont ailleurs. Et donc, les pilotes de Ryanair partent. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer à terme ? Eh bien, probablement aussi une manière de peut-être voir ce modèle qui est à bout de souffle autrement. C'est-à-dire, peut-être que c'est le moment ou jamais pour le système low cost de revoir un petit peu aussi son modèle de fonctionnement. Pour l'instant, en tout cas, Ryanair ne s'est pas lancé sur le long courrier, ni EasyJet d'ailleurs, les deux principaux, mais il y a d'autres compagnies. Oui, voilà. En fait, les deux principales compagnies low cost en Europe, c'est-à-dire Ryanair et EasyJet, pour le moment, n'y vont pas. Il y a eu un moment, parce que Ryanair est dirigé par un patron assez emblématique, Michael O'Leary, qui est un peu provocateur. Et c'est vrai qu'il a souvent brandi la menace devant les compagnies classiques de dire « nous aussi, on ira ». Et puis, finalement, il s'est rendu compte que son modèle économique pouvait difficilement vivre avec les longs courriers. Et on a vu, effectivement, les difficultés que vous venez d'évoquer. Mais c'est plutôt des compagnies secondaires, qui sont effectivement peu développées, finalement, en Europe, qui se sont lancées sur ce créneau du long courrier. Ces compagnies font déjà un peu du court et moyen courrier. Mais c'est vrai que, très clairement, elles se font connaître aujourd'hui par le long courrier. Oui, et puis les compagnies classiques... On a moins besoin d'appareils, en plus, pour du long courrier. Parce qu'effectivement, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de vols, à Paris-New York, et ils le font une fois par jour au maximum. Jusqu'à présent, les longs courriers, c'était la chef gardée des compagnies classiques, qui, elles aussi, du coup, pensent et commencent, même, clairement, à avoir des petites sœurs sur le low cost. Toutes les grandes compagnies, que ce soit Air France, British Airways, etc., ont lancé leur propre filiale ou vont lancer leur propre filiale low cost. Air France l'avait déjà fait avec Transavia. Et puis, il remet, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, le couvert, en lançant une compagnie qui se prétend clairement low cost et qui se prononce, alors, je ne sais pas, c'est J-O-O-N. J-O-O-N, et qui, effectivement, va commencer sur du moyen et court courrier et va se mettre, petit à petit, dans les mois à venir, aussi sur le long courrier. Bon, les imités. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Arnaud. Vous venez nous éclairer sur ce sujet.